Générique 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 Alors, les sanctions, on l'a dit, visent à, notamment, pour beaucoup d'entre elles, à infléchir la politique du pays sanctionné. Le pays sanctionné fait quelque chose qui nous déplaît. Il envahit son voisin, il martyresse sa population. On veut que ça s'arrête. Et donc, on vise bien à un impact politique, au final. C'est bien, on l'a dit, la guerre, c'est la poursuite de la politique sous d'autres façons et les sanctions, c'est la poursuite de la guerre sous d'autres façons. Donc, au final, les sanctions, c'est de la politique. Et à ce moment-là, on a deux hypothèses, si on veut simplifier les choses dans les relations, les théories des relations internationales. Deux hypothèses possibles sur l'impact à attendre des sanctions. Deux hypothèses contradictoires. Le premier, c'est effectivement le but recherché. On va affaiblir le pouvoir en place. Le pouvoir en place. Soit va être renversé et on va avoir un changement de politique. Soit va devoir infléchir pour chercher une fin des sanctions et retrouver du soutien pour se maintenir. L'autre hypothèse, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un effet drapeau, un effet rally around the flag, comme disent les Américains, où le pays étant agressé, la nation fait corps, soutient le dirigeant et accepte bien volontiers en martyr la sanction dont il souffre. Ces deux hypothèses peuvent exister. Et on a de nombreuses analyses, notamment en sciences des relations internationales, qui montrent que les deux sont visibles. Lequel va dominer ? Dans quel cas ? Encore une fois, je ne suis pas un politiste et ce sont des questions qui touchent beaucoup à la politique. Donc je me garderai d'aller trop loin. Mais ce que dit la littérature, c'est que ça dépend beaucoup du régime en place. En réalité, un régime autoritaire a plus de chances de résister mieux aux sanctions qu'un régime démocratique. Pourquoi ? Parce qu'un régime autoritaire a besoin de faire moins d'efforts, ou en tout cas, disons, des efforts plus ciblés pour se maintenir en place. Il tient sur une base qui est plus réduite. Il suffit de défendre les intérêts de quelques groupes, des militaires, ou quelques groupes sociaux ou ethniques, pour se maintenir en place. Et donc, c'est plus facile de résister. Un régime autoritaire peut exercer un contrôle des médias et alimenter un mouvement nationaliste, de fédération autour du drapeau, qui va contrer les sanctions. Un régime démocratique, c'est plus compliqué. Alors, dans les cas qui nous récents et qui nous intéressent le plus, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On a plusieurs études, deux études en réalité, qui ont été menées sur la Russie, suite aux sanctions qui ont été émises en 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie. Ces deux études regardent où sont situées, dans quelles circonscriptions, dans quelles régions de Russie sont situées, les entreprises qui ont été ciblées par les sanctions européennes contre la Russie. Donc, on peut identifier là où les sanctions ont mordu le plus sur le territoire russe, et ils regardent les résultats aux élections, les initiatives et Russes. Alors, il y a plein de précautions, ce ne sont pas des élections qui sont parfaitement libres, etc. Loin de là. Mais néanmoins, il y a plusieurs candidats. Alors, il y a plusieurs candidats qui ne sont pas tous très différents les uns des autres, mais il y a plusieurs candidats, et donc on peut quand même voir s'il y a une forme de rejet, en regardant l'abstention, le taux de participation, etc. Donc, ces deux études, qui utilisent des méthodes différentes, des données un peu différentes, montrent la même chose, c'est qu'on a, en différence, un effet plutôt de rally around the flag, un effet drapeau en Russie. Les régions, les zones où on trouve des entités, des entreprises qui ont été directement ciblées par des sanctions, ces régions-là ont plus voté en faveur d'un soutien au gouvernement, notamment aux législatives. On voit aussi que ça a été alimenté par un effort de la presse, des médias russes, qui ont mis plus de poids sur ces zones-là, et qui ont poussé un message, évidemment, en faveur du gouvernement. En France, ou dans les pays occidentaux, on a beaucoup moins d'études. Donc, dans les pays occidentaux, qui sont des démocraties, on a quelques études en général qui montrent qu'on peut avoir des effets drapeaux aussi. On a une étude sur Israël, qui est une démocratie, et qui a été mise sous sanction, notamment l'Union européenne, pendant un moment, et on voit apparaître des effets drapeaux dans ce cas-là. J'ai mené une étude récemment sur les sanctions russes de 2014 et la France. Et là, ce que je vois, c'est clairement un effet d'affaiblissement, donc le contraire d'un effet drapeau. Ce qu'on a fait dans cette étude-là, c'est de regarder l'impact de l'embargo imposé par la Russie aux pays occidentaux sur les produits agricoles. Et donc, cet embargo interdit aux entreprises françaises, notamment, d'exporter un certain nombre de produits vers la Russie. On sait quelles entreprises, avant l'embargo, exportaient ces produits sous embargo vers la Russie et donc ont dû arrêter. On sait où elles sont sur le territoire, dans quelles communes de France elles sont. Et on peut regarder comment le comportement électoral, comment ont voté les électeurs dans ces communes-là par rapport au reste des communes avoisinantes ou de la France, aux élections présidentielles suivantes. Notamment, pendant les élections présidentielles de 2017, la question de la Russie était très présente dans la campagne, avec des candidats clairement hostiles à la Russie, c'était le cas d'Emmanuel Macron qui a été élu, et des candidats qui étaient beaucoup plus favorables à la Russie, ou en tout cas qui affichaient clairement une volonté de mettre fin aux sanctions européennes contre la Russie, et donc en contrepartie une fin des contre-sanctions russes contre la France. Et donc ces candidats-là étaient très clairement, les plus pro-russes étaient Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Et ce qu'on observe, c'est que dans les communes où on a des entreprises qui, avant l'embargo, exportaient des produits sous embargo vers la Russie, donc celles qui ont subi directement l'effet de l'embargo, on a un surcroît de vote en faveur des candidats pleuraux russes qui est très significatif. Est-ce que ça a été fait, il est grand ? Non, pas très. Il n'est pas très grand. Il n'est pas très grand essentiellement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont été affectées directement par l'embargo, et donc il n'y a pas beaucoup de communes et donc pas beaucoup d'électeurs. Donc au final, ça représente quelques petits points, même pas un point de pourcentage. Dans les votes totales, ce n'est pas l'embargo russe qui a fait l'élection présidentielle ou influencé d'une façon quelconque l'élection présidentielle de 2017. En revanche, localement, l'effet, lui, il est assez fort. Donc localement, dans une ville touchée, le surcroît de vote, lui, il est important. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les électeurs, s'ils sont touchés directement par des sanctions ou dans leur localité par des sanctions, ils vont avoir tendance à réagir de façon qui peut être relativement importante. Donc finalement, ça laisse entendre que un pays comme la France peut être assez largement sensible à des sanctions et que ces sanctions qui lui seraient imposées, si elles sont suffisamment de grande ampleur, suffisamment étalées sur le territoire, peuvent avoir des conséquences électorales. C'est important pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, les sanctions, ça ne marche pas à la minute. Ce n'est pas parce qu'on met des sanctions que le gouvernement ciblé va changer de direction et revenir en arrière. Donc les sanctions, ça doit s'étaler dans le temps, ça prend du temps, on met une pression sur le pays ciblé et cette pression, quand elle continue, on l'affaiblit, on l'affaiblit jusqu'à arriver éventuellement à une bascule. Donc ces sanctions, elles doivent durer longtemps. Et dans les démocraties, c'est un enjeu important parce que les gouvernements changent plus rapidement que dans les autocraties. Eh bien, il y a une question de la continuité des politiques. Si on veut que ces sanctions fonctionnent, il faut qu'on puisse s'assurer aussi qu'elles conservent un soutien populaire suffisant pendant suffisamment longtemps pour qu'elles puissent rester en place suffisamment longtemps et qu'on ne revienne pas en arrière. Et donc ça, ça appelle encore une fois à une vigilance des pouvoirs publics qui mettent en œuvre des sanctions, notamment dans les démocraties. Il faut faire attention à compenser, identifier les perdants, à qui ça coûte le fait qu'on mène cette politique étrangère et offrir des compensations qui sont suffisantes et suffisamment bien comprises pour pouvoir assurer la pérennité de ces politiques.